Musique Salutations ladies and gentlemen, on se retrouve pour l'académie Minecraft avec pour objectif toujours d'apprendre ensemble à jouer à ce jeu bac à sable où tout est possible, où presque seule votre imagination peut vous limiter. Toujours le même format, on a 5 objectifs par le son, au milieu de l'épisode je vous balance un petit quiz quand j'oublie pas et à la fin de l'épisode je vous mets une mission de fin d'épisode. Voilà, c'est volontairement lent, vous avez un mois entre chaque épisode, ce qui vous laisse le temps de le faire à votre rythme et moi du temps pour faire le montage. Évidemment j'ai parlé de 5 objectifs, donc c'est parti pour ces 5 objectifs là maintenant, tout de suite. Et donc, premier objectif de cette leçon, ce sera de trouver du diamant. Et oui, le Graal, anciennement Graal d'ailleurs de Minecraft, trouver du diamant. Ensuite d'obtenir ou de fabriquer un livre, quelle que soit la méthode, de récolter de l'obsidienne en 3ème objectif et en 4ème objectif de poser une table d'enchantement, il faudra la fabriquer d'abord et enfin en 5ème d'enchanter un premier objet avec cette table d'enchantement, tout simplement. Et bah c'est parti, on se retrouve in-game pour ces 5 objectifs. Et c'est parti pour cette leçon numéro 4 de l'Académie Minecraft. Alors beaucoup de choses au programme, vous l'avez compris, diamant, livre, obsidienne, enchantement, ou alors, et puis on manque de fer, donc au passage on espère en trouver. Alors moi j'ai eu beaucoup de chance au début de cette aventure. Et si vous vous en souvenez, j'ai déjà récupéré une partie des objectifs, mais on va quand même le faire bien. De la canne à sucre, ça j'en ai récupéré quand je suis arrivé. Mais j'ai déjà en fait, dans l'épave, trouvé du papier, des livres. Donc j'ai déjà de quoi me faire une partie de ce qu'il faut. Il ne manque plus que l'obsidienne et le diamant pour me faire la table d'enchantement. Mais on va reprendre les choses dans l'ordre. Donc pourquoi j'ai pris la canne à sucre ? Et bien parce que si vous n'avez pas de papier que vous avez trouvé comme moi par chance, et bien il va falloir vous faire une petite récolte de canne à sucre. Le plus simple, ça nécessite un point d'eau. Donc je suis retourné chercher de l'eau avec mon seau. Et vous allez pouvoir poser comme ceci vos cannes à sucre. Vous ne pouvez pas poser une canne à sucre en diagonale de l'eau ou sans eau. Donc forcément vous ne pouvez les mettre que comme ça. C'est une plantation toute simple. Tiens, j'ai nourri mes animaux. Je n'ai pas vu que j'avais de l'expérience à récupérer. Un petit rituel quand vous vous connectez évidemment, c'est de nourrir vos petits animaux dans votre zone agricole. Là il n'y a pas. Bon, ok. Donc une fois que vous avez fait ça, que vous avez votre petite zone de canne à sucre, il faut attendre que ça pousse. Et vous laissez toujours une pousse. Et vous récoltez les deux ou trois au-dessus, j'ai un doute. De façon à pouvoir faire du papier. Dès que vous avez trois cannes à sucre, vous pouvez faire du papier. Et donc vous aurez le premier ingrédient pour faire votre livre. Donc je commence par ça, parce que ça prend du temps de pousser. Et comme il va faire nuit, nous on va aller tout de suite faire autre chose. Ah mince, j'ai encore un truc qui s'est mis sur mon écran. Ça doit être les trucs de Game Microsoft qui m'énervent. Voilà, c'est réglé. Et donc, je disais, comme il va faire nuit, on va faire autre chose. Et puis il y en a un petit peu marre de galérer à trouver des grottes. Même si c'est une des bonnes façons de trouver du diamant aujourd'hui. Mais de toute façon, il ne sera pas dans les grottes de surface comme là qu'on va trouver. On va faire passer la nuit. Hop. Qu'on va trouver du diamant facilement. Puisque je vous rappelle que le diamant se trouve dans les couches moins 64 et supérieures. Je crois que jusqu'à la zéro, vous pouvez encore en trouver. Mais il vaut mieux être dans les moins 64 pour trouver du diamant. Et donc moi, ce que je trouve le plus simple, c'est de descendre d'abord dans ces couches-là. Et puis d'espérer trouver des cavernes au passage. Parce qu'effectivement, quand on trouve une caverne, c'est plus simple que de faire du minage optimisé. Ce qui n'empêche qu'on va parler minage optimisé quand même ensemble. Donc tout simplement, on va se faire un petit accès de mine juste derrière la maison. On ne va pas épuiser tout de suite notre pioche. D'ailleurs, je vais peut-être m'en faire d'autres en pierre. Parce que la pioche en fer va être requise pour miner le diamant. Nous n'avons pas le choix. Il faut absolument du fer pour miner du diamant. Hop. Je me fais une petite cavité. C'est volontaire. Parce que je ne vais pas faire un minage à la diagonale. C'est souvent le plus simple. On va en diagonale. Et puis hop, ça va plus vite. Non, je vais faire un colimaçon. Voilà. Puis comme je pars de très haut, il va falloir sans doute creuser un petit moment. Je vais aller me faire quelques pioches en pierre. Et je vais sûrement faire un petit accéléré. Parce que vous n'allez pas trouver ça très intéressant de me regarder creuser pendant des lustres. Hop. J'ai des bâtons. J'ai tout ce qu'il faut. Hop. Tac. On va en faire quatre de plus. Voilà. Ce sera toujours ça d'avance. Donc je disais, vous n'allez pas trouver ça super méga intéressant de me voir creuser mon tunnel d'accès. Donc je reprends la parole et j'accélère tant que je n'ai pas trouvé quelque chose. Donc le principe va être simple. C'est que je commence mon colimaçon comme ceci. Hop. Et je vais tourner autour de cet axe central. Ah oui, j'ai déjà une pioche en moi. Allez, on se retrouve. Après ce petit accéléré. ... ... ... ... ... Et bien voilà ! On y est, première grotte, donc on est loin d'être tout en bas puisqu'on n'a même pas atteint les roches des abîmes. Mais une première grotte, donc il va falloir qu'on regarde un petit peu ce qui s'y passe quand même. Même si l'objectif ne va peut-être pas être de l'explorer parce que vraiment on n'est pas assez bas. D'ailleurs, comment savez-vous si vous êtes assez bas ? Vous appuyez sur F3 sur votre clavier. Alors moi je l'ai customisé avec un mode qui s'appelle Better F3. Donc vous avez de la couleur, etc. Donc vous, c'est sûrement tout blanc, tout moche avec plein d'infos. Mais si vous regardez à gauche, dans bloc, je peux faire comme ça. Ici, voilà, je suis couche 79. Donc vous voyez que je peux encore y aller. Je peux creuser longtemps avant de pouvoir atteindre la couche moins 64. En attendant, on va essayer de sécuriser cet endroit et de continuer notre descente. Je pense qu'on ne va pas insister trop ici. On reviendra. Oh, bah surtout que je viens de voir un truc. Hop. Bougez. Donc, on va peut-être même sécuriser comme ceci. Voilà, carrément. Voilà, comme ça, on ne sera pas enquiquiné par quelque chose qui viendrait nous embêter. On va mettre une petite torche là. Tiens, vous voyez quand je vous dis qu'il y a quelqu'un. Ah bah il a eu le temps de me taper, dis donc. Coquin de squelette. Eh bah, écoute, squelette, je vais te laisser à tes affaires. Et je vais continuer les miennes. Donc je vais creuser. Hop. Voilà, on va continuer par là. On n'est clairement pas assez bas. Je vous reprends dès qu'il y a du neuf. Sous-titrage ST' 501 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 Ah bah si, je pense que là, par là, je remonte là où je voyais tout à l'heure. Ce qui est intéressant dans ce genre de grottes, c'est que comme elles sont bien bien grandes, et bien c'est qu'il y a matière à trouver du diamant en surface. Par contre, je vois qu'ici, il va falloir explorer un petit peu. Donc on va arrêter de descendre. Le temps d'explorer un petit peu cette grotte ensemble. Et de voir si le danger en vaut la chandelle. Hop. Ça c'est quoi là-bas ? C'est l'enderman ou de la lumière ? C'est de la lumière. Donc là évidemment, il faut éclairer. Bon, apparemment, je ne suis pas très chanceux là sur le diamant à l'air libre. Pour l'instant, rien. Une autre grotte par là, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller ? Des fois, je me demande. Ces grottes qui font moins de 1 de haut là, c'est pas... C'est pas toujours super intéressant. Je ne vais pas insister parce que je vais y passer beaucoup de temps. Et l'idée, c'est de trouver du diamant assez vite quand même. Tiens, vous voyez, il y a encore une petite grotte cachée là. Avec un petit creeper qui m'attend là. Donc voilà, ça c'est le défaut de cette technique de chercher du diamant dans les grottes. Eh bien, c'est qu'il y a plus de danger. Ah, mais par contre, j'en ai vu. J'en ai vu. Et lui, il m'a vu aussi. Voilà, il a explosé dans mon dos. Sale bête. Comme quoi, il ne faut pas se retourner. Quand vous avez un creeper, il faut le taper tout de suite. Et il a enlevé ma torche en plus. Ah, sale bête. Par contre, j'ai vu du diamant. Donc, ça vaut le coup d'insister. Il a tout cassé le monsieur. Alors, comme d'habitude, quand on voit du diamant, il est là-haut. Je ne sais pas si vous le voyez. Eh bien, il faut sécuriser un peu votre minage. Donc d'abord, on met de la lumière. Et après, on va chercher ce qu'on a trouvé. Et vous voyez là, on retrouve les grottes. Il y a un petit dédale de grotte. Donc ça, c'est très intéressant pour trouver du minerai comme ça à l'air libre. Parce que clairement, là, il y a beaucoup de probabilité d'en trouver. En plus, on peut continuer à descendre. Donc là, c'est vous qui voyez. Soit vous jouez la sécurité et vous continuez à faire du minage en descendant comme j'ai commencé. Avec, à la clé, un minage optimisé. On va y revenir. Je vais vous montrer. Ou, vous préférez explorer. De plus en plus de joueurs préfèrent cette méthode-là. Même s'il y a beaucoup de risques. Mais, voilà. C'est plus plaisant aussi, en termes de jeu, de passer du temps à explorer des grottes. Voilà. Sauf que, voilà, il y a beaucoup de dangers. Comme des squelettes, par exemple, qui vous arrivent dans le dos et que je n'ai pas vu venir. Il a dû se laisser tomber. Donc là, j'ai de la chance. Quand je vous dis qu'il faut sécuriser d'abord, mais il y a des endroits où on ne peut pas. Alors, il est où ? Il s'est laissé tomber ? Ah, il est en bas. Il est en bas. Waouh ! Les flèches affusent. Alors, là, il faut que j'arrive à l'avoir. C'est bon. Comme il s'était pris des dégâts de chute, il n'était pas trop vaillant. Je ne sais pas par où il est venu, mais il est venu. Et, bah, sûrement d'au-dessus. Ouais, parce que là, vous voyez la flèche là-bas, elle est partie là. Donc, il était sûrement là. Donc, ça, c'est le genre de grotte qui est très dangereuse. Soyons clairs. Ce n'était pas malin de ma part de me risquer là-dedans. Mais je m'en sors bien. Donc, on ne va pas se plaindre. Et puis, surtout, voilà, on a nos diamants. La patte du gain m'a attiré à cet endroit. Et comme ça, notre premier objectif est fait. Nous avons trouvé du diamant. Deux petits diamants. C'est déjà ça. C'est déjà ça. On va revenir à la méthode sécure. Bon, ça fait une petite frayeur, là. Donc, on va retourner dans notre autre méthode. Hop. On va laisser les squelettes entre eux. Alors, par contre, on ne va pas gâcher notre plaisir. Quand on nous propose de l'or ou du fer, vous avez vu, je ramasse quand même. Le cuivre, non. Mais l'or et le fer, je ramasse. Comme allez voir un petit peu par là, sait-on jamais. Là, il n'y a après tout pas grand-chose. Et de la visibilité. Mais encore une grande grotte bien dangereuse. On n'est pas vraiment mûr dans cette académie. Pour aller prendre trop de risques. Donc, on va rester dans notre méthode un peu sûr. Donc, mon pilier central, je le repère. Pardon. Il est là. Et je vais continuer à creuser. Quelle couche sommes-nous ? Moins 33. Il nous reste 30 couches. Et on sera dans une couche idéale pour faire du minage au petit. Celle où on peut probablement trouver le plus de diamants. Ça ne veut pas dire qu'on va le trouver vite. Mais en tout cas, c'est là qu'on aura le plus de probabilités d'en trouver. Donc, à tout à l'heure. Ah, non, pas à tout à l'heure. Je n'ai rien dit. Il y a une autre grotte juste en dessous. Ça continue. Alors, c'est ce qui est un peu plaisant aussi. Il faut bien l'avouer. Dans la génération depuis la 1.18, c'est quand même qu'il y a beaucoup de grottes. Et moi, je trouve ça relativement plaisant. Sauf quand un squelette me tombe dessus. D'avoir un petit peu d'exploration à faire. C'est quand même sympa. Donc là, pareil, on va se sécuriser. Avant d'aller plus bas. Et puis, s'étant jamais. Peut-être. Là, vous voyez. Ça, c'est le genre de grotte plus sympathique. Il n'y a pas de truc au-dessus. Donc là, vous pouvez vous permettre d'avancer. De sécuriser. Et de vous retrouver avec un nom. Ah, encore du diamant. Encore du diamant. Et bien, voilà. C'est une bonne démonstration. De cette méthode. Là, par contre, c'est un peu dangereux. Parce que si un squelette me fait tomber dans la lave, je ne serais pas content. Donc sécurisation de la lave, évidemment. Donc soit vous la laissez un petit peu. Moi, je la laisse parce que ça fait un peu de lumière. Voilà. Par contre, je la cloisonne. Comme ça, la lumière est localisée. Et puis, mon diamant ne va pas tomber dedans. Là, par contre, on a intérêt à aller voir un peu ce qu'il y a. Toujours la technique de mettre une torche à droite. Surveillez les hauteurs. Qu'il n'y ait pas un trou dans le plafond qui vous amène une mauvaise surprise. Comme j'ai eu tout à l'heure. Voilà. Donc là, il y a un vrai dédale. Donc ça ne vaut pas forcément le coup d'aller tout explorer. Là, c'est pareil. C'est vous qui voyez. Ah bah si, ça vaut le coup. Voilà. Là, ça vaut même carrément le coup. Vous avez la démonstration que quand même l'exploration, ça paye. Alors, quand vous trouvez comme ça du diamant à l'air libre, ne vous privez pas de creuser à côté. Voilà. Il y en a peut-être d'autres. Donc, c'est toujours un bon plan de regarder à côté. Hop. Pareil. On sécurise. Un minimum. Là, il y a du fer en plus. Donc là, on est bien dans les couches à diamants. Il n'y a pas photo. On trouve du diamant à l'air libre. Et donc, on récolte. Ah, puis encore deux. Et trois. Oh bah alors, la chance est avec nous là. Quatre. Ce n'est plus de la chance, c'est de la Lucky Hodge. Ça y est, on y est. Pour ceux qui ne connaissent pas mes aventures, si vous voulez voir un joueur chanceux dans Minecraft, vous regardez mes épisodes des différentes séries. C'est toujours assez impressionnant. On va récupérer la redstone aussi au passage, puisque ça, on n'en avait pas. Redstone dont on parlera dans d'autres épisodes. Là, comme ça descend, je vais explorer parce que je me rapproche des couches les plus basses. Donc, c'est intéressant. Ça fait gagner un peu de minage à la pioche. Et on arrive même sur un lac de lave. Mais comme je n'ai pas rempli mon seau d'eau, en gros ballon que je suis, je ne peux pas le sécuriser, lui. Par contre, on doit être dans une couche intéressante, là. Moins 51, ouais, ça commence à être vraiment bien. On commence à être vraiment, vraiment bien. On va revenir sur nos pas quand même. Oh, j'ai laissé un peu de redstone que je n'avais pas vu. On s'en occupe de suite. Voilà, ça nous servira, je le disais, plus tard. Oh, j'ai oublié de prendre le fer tout à l'heure. Pas de petit profit dans cette aventure. Tout est important. On va remonter. Hop. Là, on va explorer un petit peu. Ici, on n'est pas allé parce que c'est plus haut et puis que ça commence à être un vrai dédale. Là, par contre, ça descend. Ça peut être intéressant. Ouais, non. Ça ne descend pas très longtemps. Ça remonte. Donc, on continue notre objectif qui est la couche moins 64. Il est où mon escalier, du coup ? J'ai perdu mon escalier. Oh, je n'ai même pas récupéré mon diamant tout à l'heure à force de sécuriser. Hop, hop. Ah, puis on a un autre en dessous, au-dessus. On va quand même regarder parce que ne sait-on jamais. Écoutez, il y a un moyen simple, en fait, de l'avoir. C'est d'enlever tout ce gravier comme ça. Hop. Et il n'y en avait pas d'autres. On est quand même à 10 diamants, déjà. Pas mal. Pas mal du tout. Et là, ça descend toujours. Donc, on va voir ce qui nous attend par là. Parce que pour l'instant, comme la chance nous sourit, on ne s'en prive pas. Hop. Un peu de fer, au passage. Bon, la redstone, ça commence à bien faire. C'est que c'est assez intéressant, ces petites grottes. Et un peu de lave. OK. Mais pas de diamants, là. OK. Bon. On est en quelle couche ? Moins 51. On est bien. On arrive dans les couches bien. Les couches où il y a de la lave aussi. Vous allez voir que ça va nous compliquer l'existence aussi assez rapidement. Alors, là, je vois que les torches vont vers la gauche. Donc, c'est que je suis venu par là. Hop. Hop. Pourquoi je ne prends pas le diamant, au passage ? Le... L'or. Pas le diamant. J'aurais pris, ça, évidemment. J'aurais sauté dessus. OK. Eh bien, je vais retourner creuser. Ici. D'ailleurs, ce n'est pas très lumineux, mon histoire. Donc, mon pilier central, c'est celui-là. Pareil, je le repère. La redstone, je pourrais toujours venir la chercher plus tard. Et on reprend pour descendre dans les couches les plus basses. Ah, maintenant, je la prendrai tout de suite, la redstone. Allez, à tout de suite. Eh, coucou. Ah oui, ça y est, c'est le milieu de l'épisode. À peu près, hein. Et donc, qu'est-ce qu'on fait au milieu de l'épisode ? Ben, on vous pose deux petites questions et vous répondez en commentaire. Comme ça, ça fait un petit peu de fun. Dans cet épisode, qui peut paraître un petit peu longuet, malgré les accélérés. Allez, première question. Quelle est votre méthode de minage préférée ? Il faut avoir vu tout l'épisode, évidemment, pour répondre. Et enfin, quel est votre premier enchantement préféré ? Aussi, c'est mieux d'avoir fait tout l'épisode avant de répondre. Mais vous pouvez répondre en commentaire. Sachez que ça aide toujours le référençon de ma chaîne. Donc, plus de commentaires, meilleure visibilité pour moi, plus d'abonnés. Et plus de motivation aussi à faire encore plus de contenu. Allez, on se retrouve in-game pour finir l'épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, on est dans les couches les plus basses. Comment je le sais ? Parce que je vois ce genre de bloc, qu'on appelle ça de la bedrock. C'est incassable. Vous ne pouvez le casser avec rien du tout. À part dans le nether avec un petit glitch et de la TNT, éventuellement. Là, vous pouvez y arriver. Mais voilà, c'est un petit cheat. Mais en tout cas, quand vous y êtes, vous pouvez regarder F3. Bah voilà, moins 61. Alors, moins 64, vous y arriverez quasiment jamais. Vous êtes obligé de vous arrêter à moins 60. Parce que, bien après, il y a la bedrock qui va vous casser les pieds pendant votre minage, tout simplement. Donc là, pouf, nous, on sait qu'on est arrivé. Donc, on va se faire une petite pièce. Puisqu'on est arrivé à destination. Je suis même un peu trop bas encore. Vous voyez, j'ai déjà de la bedrock à ce niveau-là. Donc, je vais remonter d'un cran, je pense. Sinon, ça va être très désagréable. Hop. Donc, on va faire notre petite pièce un peu plus par là. Et on va parler ensemble, maintenant, de l'autre forme de minage. Vous avez vu que très rapidement, quand même, j'ai récupéré beaucoup de choses en allant miner en caverne. 12 diamants. C'est juste énorme, déjà, de récupérer 12 diamants aussi vite. Et de l'or, du fer. J'en ai déjà remonté tout à l'heure. De la redstone. De la poudre de redstone, pour être précis. Et donc, c'est aussi l'avantage d'aller explorer comme ça. C'est que vous allez pouvoir trouver d'autres choses que juste du diamant. Par contre, en descendant en couche moins 60, vous aurez peut-être moins de caverne. Donc, moins 60, moins de caverne, veut dire autre méthode. Et on va parler du minage optimisé. Alors, ça n'a pas trop changé dans la logique. Même si maintenant, beaucoup, comme je l'explique depuis le début de cet épisode, préfèrent explorer pour trouver du diamant. C'est plus fun. Mais, si vous voulez faire en relative sécurité, c'est-à-dire que ce sont les mobs à vous casser les pieds, le minage optimisé est toujours d'actualité. Et pour ça, je creuse une petite pièce pour vous montrer plusieurs méthodes. Et il y en a une qui va nécessiter un peu plus haut. S'il vous plaît, monsieur Allshaldi. Donc, on va ouvrir un peu le plafond. Un peu plus haut. Donc, quand vous êtes dans la couche, vers la couche moins 60, celle-là, hop ! Ah, alors ça, ce n'est pas une bonne idée parce que c'est peut-être le plafond de mon escalier. C'est carrément mon escalier. C'est carrément mon escalier. Donc, on va faire comme ça. On va le remonter un tout petit peu, mon escalier. Et hop ! Un tout petit peu, tout petit peu. Comme ça, on sera bien. Voilà, ça va éviter de faire des bêtises. Tchic et tchac ! Voilà ! Et on arrive ici. Donc là, c'est bon. Je ne peux pas creuser de plus que deux sans abîmer mon escalier. Ce n'est pas grave, on va faire avec. Je n'ai pas besoin de beaucoup plus. Alors, une fois que vous avez fait votre petite pièce, deux méthodes vont se proposer à vous. Enfin, il y en a plusieurs. Vous êtes assez libres, en fait. Le but, ça va être de creuser des galeries, comme dans toute bonne mine, et d'aller en ligne droite en espérant trouver du diamant. Sauf qu'il y a quelques astuces à connaître. Par exemple, je vais mettre des torches pour me repérer. Je peux miner ici et ici, côte-côte. Mais quel est l'intérêt ? Puisque du coup, quand je vais miner là, je verrai ce qu'il y a à droite. Donc, ça n'a aucun intérêt. Donc, premier réflexe, déjà, si je dois miner, c'est de laisser au moins un d'écart. Puisque comme ça, je vais voir là, à gauche. Je vais creuser pour que ce soit plus explicite. Je vais voir ce côté-là, ce côté-là, le bloc en dessous et le bloc au-dessus. Donc là, je peux faire la même chose. Je vois le côté-là, je vois le côté-là, le bloc au-dessus et le bloc en dessous. Et là, vous dites, oui, mais ce côté-là, tu l'as déjà vu en creusant là. Effectivement. Et c'est là qu'on optimise encore le minage. On va laisser non pas un bloc, mais trois. Non, au moins deux, pardon. Dans un premier temps. Comme ça, vous allez voir ici, ici. Donc, vous allez miner tout ça, en fait. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Vous allez miner six blocs. Et dernière astuce, vous pouvez optimiser encore ça. Parce que le diamant va donc se trouver en plus grande quantité entre la couche moins 64 et 0. Et plus vous rapprochez de 0, moins il y en aura. Et plus vous descendez, plus il y en aura. Donc, on peut faire un minage sur deux hauteurs. Et là, ça devient super intéressant. Pourquoi ? Parce que là, si vous regardez bien, effectivement, je vois là, je vois là, je vois là. Par contre, je ne vois pas celui-là et celui-là. Parce qu'ils sont en diagonale et que je ne les verrai pas pendant mon minage. Donc, si par contre, je m'écarte de trois, et que j'envisage d'en faire une autre. Alors, il va falloir creuser quand même un tout petit peu plus haut, monsieur. Voilà, ici. Que je ne me trompe pas de hauteur. Si, je me suis trompé de hauteur. Voilà, c'était ici. Je récupère m'ator, je suis plié. Hop, je n'avais pas besoin de creuser, en fait. Hop, on rebouche. Si je creuse là, je vais vous montrer mes débuts de galerie. Vous allez voir tout de suite l'intérêt. Hop, là, je vais commencer à miner. Donc, je vais voir ce bloc-là, ce bloc-là, celui en dessous, ce bloc-là, ce bloc-là et celui au-dessus. Là, je fais pareil. Tac, tac. Donc, je vois au-dessus, je vois sur les côtés, je vois en dessous. Bon, là, c'est la bedrock. Et là, il va me manquer cette colonne-là. Oui, mais cette colonne-là, je vais la faire ici. Et là, quel est l'intérêt ? Eh bien, vous voyez que les deux blocs en diagonale que je ne pouvais pas voir, je vais pouvoir les voir. Donc, je vais vraiment faire sur ce carré-là, ce rectangle-là, la totalité des blocs possibles. Et puis après, c'est parti, mon kiki. C'est-à-dire que vous vous fixez un repère. Là, par exemple, avec F3, je vois que celui qui bouge, c'est le dernier chiffre. Là, le Z. 597. Si j'avance, vous voyez, il baisse à 595. Et là, je peux me dire, bon, je pars de 595 et je vais jusqu'à 495 puisque ça baisse. Ça me fera 100 de long. Voilà. Donc, je peux très bien partir comme ça. J'espère que j'ai encore assez de pioche. Ouais, ça va être chaud. Et puis, je mine comme ça sur 100 blocs. Et après, je reviens sur mes pas et je vais reminer sur 100 blocs. Donc, je vais faire un petit accéléré et puis on va voir si j'ai de la chance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, 495 n'est pas très chanceux. On a récupéré du fer et de l'or mais pas d'autres diamants. On est toujours à 12. Donc là, pour gagner du temps, je pourrais retourner en arrière et recommencer ma galerie. Mais il y a plus simple. Je sais que je suis à 3. Donc, je vais creuser de 3. Enfin, de 4 pour être précis. Je vais d'ailleurs en profiter pour creuser aussi au-dessus de 2. Parce que je sais que j'ai ma galerie supérieure qui arrivera là. hop, 1, 2, 3. Au quatrième. Je sais que je suis en face de ma deuxième galerie. Donc, je repars dans l'autre sens. Vous avez noté une petite technique peut-être de ma part. C'est que je creuse comme ça tout le haut. Ça fait à peu près 5 blocs à chaque fois quand je ne me trompe pas. Puis tout le bas. Et je refais. Et qu'est-ce que je fais tous les 2 x 5 comme ça ? C'est-à-dire tous les 10. Je pose une torche. Voilà, tout simplement. Comme ça, j'éclaire correctement. Allez, on est reparti. Ah, ben voilà. Quand même, on a un petit peu de diamant avec cette méthode. Je commençais à me dire que je n'allais pas pouvoir vous montrer un seul bloc. Mais il y en aura au moins un. On aura trouvé au moins un bloc qui tombe bien parce que j'ai bientôt plus de pioches en pierre. Allez, il y en a en dessous. On va récupérer parce qu'il y a de la lave en dessous, on ne sait jamais. Ah, il y en a plusieurs en plus. Ça valait le coup d'attendre. Ils ont su se faire désirer mais ils sont nombreux. On va quand même regarder tout autour. Des fois que... Non, je pense que là, c'est tout. Hop, et ben voilà. Une mission accomplie. Ça nous fait combien de diamants ça au total parce que je vous rappelle que pour faire le screen de fin d'épisode, il nous en faudra beaucoup. Non, je ne vous rappelle pas parce que vous ne le saviez pas encore. Je suis en train de vous spoiler. 17 diamants. Il faut savoir que l'idée avec les diamants, c'est de faire votre table d'enchantement. Il vous en faut deux pour ça. Non, un seul. Attendez, qu'est-ce que je vous raconte ? Il vous faut un, deux, trois, quatre obsidiennes, deux diamants de part et d'autre et un livre au-dessus. Donc si, il vous faut deux diamants. Donc il m'en restera 15 sachant que j'aimerais me faire de l'équipement pour être mieux protégé. Or déjà, les bottes, c'est 4. Donc il n'en reste plus que 11. Le pantalon, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben, il m'en reste déjà plus que 4 et je ne peux même pas faire mon armure et mon casque. Donc, il m'en faudrait quand même beaucoup plus du diamant. Bon, j'en ai assez pour faire les objectifs de l'épisode. Mais bon, tant qu'on est là, on va continuer un petit peu. Mais évidemment, en accéléré, je ne vais pas vous imposer ça en ralenti. Ah bah tiens, puis là, c'est parti, ça y est. La Lucky Holch est de retour. On trouve du diamant. Alors, dans une partie standard, pas Academy, je n'irai pas forcément récolter tout ça. Parce que j'attendrai d'avoir l'enchantement Fortune pour tous les récolter. et en gagner beaucoup plus à chaque bloc. Avec Fortune, vous pouvez multiplier jusqu'à 3 diamants, je crois, pour un bloc de mémoire. Donc, tout de suite, très intéressant. Et on n'oublie pas de regarder les blocs autour. On ne sait jamais. Mais là, je pense que je suis un peu trop optimiste. Hop. J'ai plus de blocs comme ça. On va remettre du comme ça. Et on n'oublie pas de mettre une petite torche. Et on continue. Puisqu'à priori, la chance nous sourit. Et voilà, on a fini nos deux galeries. On a récupéré pas mal de diamants quand même. On est à 20. C'est bien. Ce n'est pas encore assez. Mais ce n'est pas mal. Là, on peut se mettre un petit marche-pied pour continuer notre galerie. Mais regardez, je n'ai quasiment plus de pioche. Donc, on ne va pas s'engager sur cette troisième galerie. On va d'abord remonter. Et puis, passer aux objectifs suivants. Puisque, pour l'instant, on n'a pas besoin d'être en full diamant. Comme on appelle ça. C'est-à-dire totalement équipé de diamants. On va aller à l'essentiel. Donc, on se retrouve dès que je suis là-haut. Et voilà. Après quelques heures. Quasiment, j'ai mis plus d'une heure vingt, je crois, de mémoire au total à miner tout ça. On se retrouve à la maison avec la suite des objectifs. Ça, savoir trouver ou obtenir un livre, récolter de l'obsidienne, poser une table d'enchantement et enchanter un premier objet. Eh bien, c'est parti. On a donc notre canne à sucre qui a poussé pendant qu'on était en bas. Donc, on la récolte. Pouf, pouf, pouf. Deuxième récolte, puisque j'avais profité d'un petit intermède pioche pour m'en faire d'autres. J'avais mis aussi à cuire tout mon fer. Donc, je vais pouvoir récupérer du fer. Ça, c'est cool parce que, du coup, on a plein de fer. Je vais faire un nouveau coffre aussi de cailloux. Vous voyez que, donc, avec toute la canne à sucre que j'avais, ça fait 14. Canne à sucre établi égale papier ou sucre. Nous, c'est le papier qui nous intéresse. On va en faire le maximum. Donc, 12. Vous voyez que j'en avais déjà, mais c'est pas grave. Hop, on range tout ça. Et comme on a du cuir qui vient de nos vaches, je vous rappelle, épisode précédent, leçon précédente. Eh bien, il nous faut un cuir plus 3 papiers de mémoire. Hop, un établi. Et là, on obtient un livre. Voilà. Je ne vais pas le faire parce que je n'en ai pas forcément l'utilité puisque j'en avais trouvé et que le cuir peut servir à d'autres choses. Donc, on va le garder pour l'instant. Le papier aussi peut servir à d'autres choses. Donc, on va plutôt prendre un de nos livres. On aura besoin de 2 diamants. Et il nous manque, donc on a fait déjà le deuxième objectif. Obtenir un livre, c'est fait. Je garde 2 diamants parce que j'en ai besoin pour la table d'enchantement. Mais avant, il faut refaire le troisième objectif qui est récolter l'obsidienne parce que sinon, on ne peut pas. Or, pour récolter de l'obsidienne, l'idéal, c'est d'avoir des seaux d'eau. Donc, je vais m'en faire un deuxième seau d'ailleurs. Vous allez comprendre vite pourquoi. Hop. On va parler d'une mécanique de l'eau très intéressante. On va aller chercher de l'eau. Et puis après, on va aller chercher de la lave pour récolter de l'obsidienne. Sauf que l'obsidienne ne se récolte pas avec une pioche en fer. Donc, il va vous falloir sacrifier 3 diamants de plus. 1, 2, 3. Pour vous faire votre première pioche en diamant. Et oui, ça y est. La première pioche en diamant. C'est l'outil le plus utilisé avant la nésorite. Mais ça, on en parlera plus tard. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, vous allez longtemps traîner vos pioches et vos outils en diamant. Votre armure aussi. Donc là, voilà. On a ce qu'il faut pour trouver de l'obsidienne. Enfin, récolter de l'obsidienne. Il nous manque juste un deuxième petit saut d'eau pour faire un truc fort pratique. Et pour trouver de l'obsidienne, il nous manquera de la lave. Et ça, si vous vous souvenez bien, eh bien, j'en ai trouvé. J'en ai trouvé beaucoup même de la lave pendant ma descente. Donc, hop, on a tout ce qu'il nous faut en cherchant bien. Je ne suis même pas sûr qu'il n'y en ait pas. C'est une négation positive, en fait, que je viens de faire. Je suis presque sûr qu'il y a de la lave, même à l'air libre. Je ne me souviens plus où, mais quand on se baladait, on n'a pas trouvé de la lave à l'air libre. Sur les côtés, là. On va regarder. Là, vous voyez, une petite... Il y avait du charbon, là, que je n'avais pas vu. Et il se cachait, ce charbon, juste à côté de chez moi. C'est mesquin. Alors, pourquoi je vous dis deux seaux d'eau toujours sur soi ? Eh bien, parce que c'est une des techniques que j'ai appris très tôt dans Minecraft et que je vous conseille de reproduire régulièrement. C'est la technique des sources d'eau infinies. Alors, il y en a deux types possibles. On va s'en faire une. Tiens, pas loin de... On va agrandir un petit peu notre zone de culture de la canne à sucre. Comme ça, on en a un petit peu plus. Donc, l'idée, c'est quand vous avez déjà une source comme ça, vous creusez trois blocs et vous mettez une autre source d'eau avec votre seau d'eau à l'opposé. Vous laissez celui-là vide. Et pouf ! Regardez ce qui se passe. Au milieu, ça s'est rempli et c'est une source d'eau infinie. C'est-à-dire que si je reprends là, ça enlève. Par contre, si je prends au milieu, eh bien, ça revient sans arrêt et j'ai récupéré un seau d'eau. Et quand je le remets, ça ne change rien. Voilà. Il y a tout le temps de l'eau. Donc ça, c'est une méthode à trois de long. C'est celle que j'utilise le plus. Mais pour vous montrer quand même, parce que ça existe, vous pouvez aussi, on va le mettre, il y a un côté des cochons pour faire un peu comme le point boueux. Hop ! Vous pouvez faire un carré de quatre. Et là, vous mettez dans les angles en diagonale. Vous mettez un ici, un ici. Donc, il vous faut toujours deux seaux d'eau et vous voyez que, du coup, vous avez récupéré une source d'eau infinie aussi. Voilà. Ça restera de l'eau tout le temps, même si vous récoltez l'eau avec votre seau. avoir toujours deux seaux sur soi est fort utile puisque vous faites une petite source d'eau infinie, vous avez toujours de l'eau à disposition. Pensez à ce petit détail quand vous explorez et compagnie. C'est vraiment très, très pratique et important. Hop ! On va remettre notre canne à sucre. Tiens, d'ailleurs, on va en profiter puisqu'on optimise. On va mettre notre reliquat du papier ici. Voilà. Comme ça, ça fera un peu plus de canne à sucre à récolter à chaque fois. Donc, maintenant, il nous faut de la lave. Alors, on va quand même regarder s'il y a de la lave à l'air libre avant de descendre dans la mine. Est-ce que j'en vois une petite tâche orange au loin ? Davantage d'être sur un sommet. L'inconvénient, c'est qu'il m'a fallu très longtemps pour descendre. Hé, regardez là-bas. Je viens de voir du orange. Il y a de la lave à l'air libre. Donc, on ne va même pas se casser la tête. C'est plus sympa. Il fait jour, en plus, d'aller récolter en air libre que dans une caverne. Donc, on va aller récolter tout simplement notre obsidienne avec cette source de lave, ce lac de lave, cette mare de lave, plutôt, qui nous tend les bras en évitant, évidemment, de tomber dans une crevasse au passage. J'aime vraiment beaucoup ces paysages. J'ai beaucoup de chevaux. Je suis très content de mon choix de spot au départ. Voilà. Donc là, vous avez trouvé un petit lac de lave. C'est nickel, avec du charbon en plus. En voulez-vous, en voilà. Eh bien, l'astuce, ça va être toute simple, c'est de transformer cette lave en l'obsidienne et comment on obtient l'obsidienne ? Tout simplement, la lave au contact de l'eau devient de l'obsidienne. Alors attention, c'est uniquement si la lave est au-dessus. Si c'est la lave qui tombe sur l'eau, ça devient de la roche. Eh oui, c'est l'inverse. Il faut que ce soit la lave qui tombe, enfin, au-dessus, pas forcément, mais il faut que ce soit la lave qui rentre en premier en contact avec n'importe quoi. L'eau qui rentre en premier en contact avec la lave. Voilà, comme ça. Ce sera plus simple. Et vous voyez, ça fait de l'obsidienne, tout simplement. Alors, très pratique pour récolter vite on va récupérer tout de suite notre petit charbon. On va finir notre pioche en pierre. Et puis, de toute façon, on a une pioche en fer pour continuer et une pioche en diamant pour aller encore plus loin. Et vous voyez que le fer, on mine quand même plus vite. Et le diamant, vous allez voir, c'est encore mieux. Donc là, on a plein de charbon. On ne va pas se priver. On récolte. Ce n'est pas l'objectif, mais ce n'est pas grave. Ça nous tend les bras. Donc, on se fait plaisir. Hop ! Voilà, un peu de charbon. Toujours utile. Une petite torche aussi parce que cette zone, on ne va peut-être pas tout récolter d'un coup et on en aura sans doute besoin lors d'autres leçons de cette obsidienne. Hop ! On organise un petit peu notre équipement. Et donc, une petite astuce aussi à respecter quand vous allez miner de l'obsidienne. Prenez le temps de mettre une petite source d'eau là. Comme ça. Parce qu'il y a une forte probabilité qu'il y ait encore de la lave en dessous. Et donc, votre bloc, il va tomber dans la lave et être détruit. Et puis, vous-même, vous pouvez tomber dans la lave. Donc, le plus simple, c'est de faire un petit bloc d'eau comme ça et de miner. Alors, l'obsidienne, c'est long. Il va falloir être patient. Et moi, je vais sans doute faire un petit accéléré. Et voilà, on a de l'obsidienne. J'en ai pris 4. C'est le strict nécessaire dont j'ai besoin pour faire la table d'enchantement. Moi, je vous conseille d'en récupérer 10 de plus. Donc, voilà, on se retrouve à la maison dès que j'en ai un petit peu plus. Sauf si la nuit tombe, je partirai peut-être avant. Parce que là, je vois que le soleil se couche. Et voilà, on a miné de l'obsidienne. J'en ai pris 16. C'est un petit peu drabe. Ça ne mange pas de pain. Je vous conseille d'en avoir donc 14. 10 plus 4. Ce sera un bon minimum. Vous verrez plus tard pourquoi. Ça devrait être vers la leçon 9, un truc comme ça. Ou la leçon 8, peut-être. On verra. Dans ces eaux-là. Une fois que vous l'avez, on a nos deux diamants. On a notre livre. On a de l'obsidienne au moins 4. Eh bien, 1, 2, 3, 4, deux diamants, un livre. Ça donne une table d'enchantement. Et votre quatrième objectif est atteint. Vous avez fait, enfin, pas tout à fait atteint d'ailleurs. Il faut la poser, on a dit. Donc, on va poser notre table d'enchantement. Alors nous, on ne va pas faire compliqué. Pour l'instant, on va la mettre là, en plein milieu, tout simplement, pour pouvoir l'utiliser. Comment marche une table d'enchantement ? C'est tout simple. Ici, vous avez besoin de lapis lazuli comme carburant. Et ici, vous mettez l'objet à enchanter. Si par exemple, je veux enchanter ma pioche, là, je vois comme ma table d'enchantement n'est pas optimisée, je peux faire deux levels. Il y a un troisième si vous optimisez. Et je vais pouvoir obtenir solidité 1 avec deux unités de lapis lazuli ou efficacité 1 avec une unité de lapis lazuli. Le problème, c'est que ai-je récupéré du lapis lazuli pendant mes pérégrinations ? Eh bien oui, coup de bol, j'en avais. Donc, je ne sais plus si je l'ai miné, du coup. Sinon, vous devez aussi le miner, comme le reste, évidemment, que je réfléchisse pour ne pas vous dire de bêtises. Le lapis lazuli, vous allez le trouver de la couche moins 64 jusqu'à la couche 64. donc c'est assez large et vous avez plus de chances d'en trouver vers la couche 0. Voilà, entre 0 et 32 et 0 et moins 32. Vous aurez un petit peu plus de chances d'en trouver à l'air libre qui soit minable. Une fois que vous en avez, eh bien, c'est tout simple. Je crois que moi, je l'ai récupéré dans le bateau au début. Donc, vous pouvez aussi en trouver comme ça dans les bateaux, dans les coffres, divers et variés. Donc, je vous conseille de bien explorer votre monde. Ça vous évitera du minage. Minecraft, depuis la 1.14 quasiment, est passé beaucoup en mode exploration plus que mine. Le mine a beaucoup perdu dans Minecraft. Le craft a beaucoup gagné, par contre. Bref, voilà, vous avez intérêt à explorer. Donc là, si je mets 1 ou 2 ou plus et que je veux enchanter ma pioche en diamant, vous avez vu tout à l'heure, voilà, donc maintenant, c'est disponible. Ça va me coûter 5 d'expérience. Ça tombe bien, j'en ai 20. C'est marqué là. 20, c'est des levels. Donc, c'est pas 20 points d'expérience, c'est 20 levels d'expérience. Il vous en faut 30 pour enchanter au niveau 3. Voilà, ça vous donne une petite idée. 1, 5, 30. Ouais, ça pique un peu. Non, je vous dis une bêtise. Non, 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 j'ai rien dit. J'ai rien dit. Oubliez ce que je viens de dire. C'est pas 30. C'est un peu moins. Je sais plus. Nous, on va essayer de renforcer un peu notre pioche en diamant. Pouf, voilà, comme ça, on a respecté notre cinquième objectif qui était d'enchanter un premier objet. Et donc, on a fait nos 5 objectifs. On est type, oh bon, voilà. Bon, ça m'a pris plus d'une heure et demie de jeu pour obtenir ces 5 objectifs et je ne suis pas tout à fait fini parce que ça, c'était la première étape. Maintenant, on doit faire la mission de fin d'épisode. Or, la mission de fin d'épisode, je voulais spoiler un petit peu tout à l'heure, eh bien, c'est d'apparaître en full diamant devant une table d'enchantement. Et donc, il faut que j'ai toute mon armure en diamant. Donc, il va falloir que j'y retourne, miner un petit peu. Mais ça, je vais vous l'épargner. Je vais le faire hors caméra et je vais revenir avec vous une fois que j'aurai miné tout ça. Déjà, je vais voir ce que je peux faire. Tiens, avec ce que j'ai. Hop, on va pouvoir se faire le plastron déjà. Pomme. On va peut-être pouvoir se faire un petit progrès au passage. Le pantalon aussi direct. Eh bien, voilà, il me manquera les bottes et le casque. Il ne me manque pas tant que ça. Mais il m'en manque un peu. Je ne suis pas encore totalement en diamant. Je vais pouvoir ranger l'armure en fer et mieux me protéger donc avec du diamant. Et enchanter aussi mon armure au passage. Voilà, c'est pas mal de choses à se faire. On va aller chercher les diamants qui nous manquent et on se retrouve juste après. Et voilà, on se retrouve pour conclure cette quatrième leçon. J'ai eu un doute sur le numéro de la leçon. Ça y est, j'ai miné. Ça a été laborieux. Bon, vous verrez la mine plus tard. J'ai fait plusieurs galeries. Je dois être à une petite dizaine de galeries pour obtenir ce résultat-là, c'est-à-dire 19 diamants seulement. Eh oui, c'est laborieux. Mais avec 19 diamants, eh bien, on va pouvoir faire le casque et on va pouvoir faire les bottes. Et comme ça, on va pouvoir remplir la mission de cet épisode. Hop, hop, tac, tac, à savoir prendre un screenshot devant une table d'enchantement. hop, F5 en full diamant. Ah, full diamant, attendez, 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 on va quand même améliorer un tout petit peu le full diamant avec une petite pioche en diamant dans les mains. C'est quand même un petit peu mieux. Voilà, eh bien, si cette leçon vous a plu dans quatre semaines, on se retrouve pour la suivante. On va encore approfondir toutes ces bases de Minecraft. J'espère que vous apprenez des choses. Moi, en tout cas, je continue à en apprendre en vous apprenant. C'est plutôt fun. Et donc, je vous dis à bientôt. Si vous le voulez bien, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501